Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo qui a été grandement attendue, notamment sur Instagram suite aux stories que je vous ai postées. A ce sujet, on va parler aujourd'hui de microkystes. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas dermatologue, je pense que tout le monde le sait ici. Je vais simplement parler de mon expérience et de ce qui a fonctionné ou non sur moi. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a absolument jamais eu de problème de peau, que ce soit à l'adolescence ou n'importe quand. Je n'ai jamais eu d'acné, j'ai toujours eu une peau plus ou moins nette. Et il y a deux ou trois ans, j'ai eu plein de microkystes. Alors je ne suis pas sûre à 100% que ça en soit. Est-ce que c'est des boutons de chaleur ? Est-ce que c'est des microkystes ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'avais des petites boules sous la peau, imperçables. Pourtant, j'ai essayé, grave erreur d'ailleurs, et ça ne partait juste pas. En fait, je pouvais garder la même boule au même endroit pendant un an. J'avais beau faire tout ce que je pouvais, ça ne partait pas et j'en avais de plus en plus sur mon visage. On est d'accord, ce n'est pas de l'acné à proprement parler, mais je dois vous avouer que ça commençait vraiment à peser sur mon quotidien, même si je ne suis pas le genre de nana qui fait trop attention à tout ça. C'est vrai que dès que je sortais, en fait, avec la chaleur, j'avais l'impression que c'était encore plus amplifié. Et plus je mettais des produits sur ma face, pire c'était. Donc comment vous dire que j'ai testé des routines en veux-tu, en voilà, à des prix exorbitants. Je prenais toute la routine avec la dizaine de produits qu'elle comprenait et en fait, ça ne fonctionnait juste pas. Je ne savais plus quoi faire. Du coup, j'ai simplement décidé de tout stopper et de passer à l'huile de jojoba. Et je dois avouer que ça fonctionnait plutôt bien. C'est ce qui avait le mieux marché jusqu'à présent sur moi. Seulement, l'été est arrivé et les micro-kystes sont revenus en force. Là, il n'y avait vraiment plus rien à faire, c'était la catastrophe. Et pour vous la faire courte, j'ai compris après MENZEMENT recherche et MENZEMENT essai, qu'en fait, le problème, c'est que je nourrissais trop ma peau. J'ai une peau mixte, donc elle est assez sèche sur les joues et grasse sur la zone T. Et en fait, je me suis rendu compte qu'entre la transpiration, parce que je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, et tout le gras que je mettais avec l'huile de jojoba le matin et le soir sur mon visage, en fait, mes pores étaient complètement bouchés. Donc j'ai totalement éradiqué l'huile de jojoba, que je reprendrai cet hiver quand je transpirerai un peu moins et que ma peau aura besoin d'être davantage nourrie. Mais pour cet été, ce qui m'a sauvé la vie et ce qui a complètement, quasiment, éradiqué mes micro-kystes après plus de deux ans de galère, c'est simplement des sérums, en fait. J'utilise plus que des textures hackeuses à base d'eau. J'évite tout ce qui est huile, et en une semaine, je n'ai quasiment plus eu de micro-kystes sur mon visage. Ils sont tous partis. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui a fonctionné sur moi comme produit, et en deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ma routine du matin et ma routine du soir. Vous allez voir, c'est assez minimaliste. Comme j'ai quand même des restes de produits que j'avais achetés pour tester, 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 j'essaie quand même de les écouler pour pas faire de gaspillage, donc j'alterne. Mais je vais vous montrer les produits principaux qui ont fonctionné pour moi. Ma peau est une peau assez compliquée depuis quelques années. Mais comme je vous disais, je n'avais aucun problème, et puis un jour, j'ai fait, je pense, une allergie au soleil, et j'ai compris en fait que c'est parce que j'utilisais des produits à base de parfum. Donc tout ce qui est parfum synthétique, de synthèse, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais vous me comprenez, les parfums pas naturels, mais aussi les parfums naturels. Donc à savoir que tous les fruits à coque en contiennent, notamment la noix de coco, qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins. Et donc j'avais complètement éradiqué tous les produits à base de parfum. Je prenais que des produits notés 100%, et en fait, c'était aussi à base d'huile essentielle, notamment, donc ça ne me convenait pas non plus. Enfin, c'était vraiment très compliqué à la longue de trouver des produits qui correspondent à ma peau. C'était un réel enfer. Et un jour, j'en ai eu marre. Donc je me suis dit que j'allais tester une lotion clarifiante de chez Clinique, dont j'avais entendu beaucoup de bien. Elle est à base d'alcool, elle sent très très fort l'alcool. Je vous préviens, même quand je l'applique, ça me pique, et vraiment, ça brûle les yeux et le nez, tellement ça sent fort l'alcool. Je me suis dit, ouh là là, ça va pas passer. Et en fait, j'ai fini un flacon, j'en ai racheté un deuxième. J'ai commencé par l'appliquer juste le soir, un soir sur deux. Et même si non, je l'applique le matin et le soir. Donc faites attention, parce que si vous avez la peau sensible, malgré que la mienne le soit et qu'elle réagisse plutôt bien, ça peut beaucoup vous agresser. Je pense sincèrement que c'est grâce à ça que mes micro-kystes sont partis. En combo, bien entendu, avec les produits que je vais vous montrer juste après. Ça nettoie la peau en profondeur. Ça a vraiment permis de la clarifier, d'enlever toute l'huile que j'avais en surplus. Et je la sens vraiment nettoyée en profondeur quand j'applique cette lotion. Donc je vous la recommande vraiment si jamais vous avez des micro-kystes. N'hésitez pas à tester. Bon, si jamais ça convient pas, ça convient pas. Mais comme je vous disais, j'ai une peau extrêmement sensible, notamment au parfum et à l'alcool. Et malgré tout, elle supporte très bien cette lotion. C'est la première étape qui m'a aidée à me débarrasser de ces fichus micro-kystes. La deuxième chose qui a totalement sauvé ma peau, comme je vous le disais, c'est d'utiliser des sérums à queue, donc des textures très fluides, très légères, que ma peau absorbe facilement et qui ne laissent pas de film gras sur celle-ci. J'ai commencé tout simplement avec le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique que j'ai trouvé sur Mademoiselle Bio. J'appliquais ça après ma lotion tonique, le soir et le matin. Et en fait, ma peau, je voyais qu'elle était nourrie. Je voyais qu'elle était rebondie, qu'elle était repulpée. Mais pour autant, elle n'était pas grasse dès que je me levais. En fait, ce produit m'a permis d'hydrater ma peau plus que ça ne la nourrit. Ma peau n'a pas besoin d'être nourrie en été. Cet hiver, on y reviendra. Mais pour cet été, l'hydratation prime en fait. Et moi, j'avais pas compris ça. Donc au lieu d'hydrater, je nourrissais ma peau. Et donc ça faisait un surplus et ça bouchait mes pores et ça faisait des micro-kystes. Mais du coup, comme je vous disais, j'ai des produits que je dois terminer. Notamment de la marque Freshly Cosmetic. Et du coup, j'en ai quelques-uns qui sont super bien. Contrairement à l'acide hyaluronique, je ne les mets pas tous les jours. J'alterne selon mes envies. J'ai le Pacific Ocean Monster Raising Gel. J'ai aussi ce nouveau produit que j'ai testé qui est vraiment chouette. C'est le Radiance Face Treatment. Donc apparemment, il est vraiment super pour celles et ceux qui auraient de l'acné. Moi, personnellement, ma peau, encore une fois, l'accepte très bien. Et il fait de très bons résultats. Et pour terminer, le soir, de temps en temps, j'applique le sérum concentré en vitamine qui est aussi extrêmement bien. Autre chose que j'aime beaucoup m'appliquer en ce moment, c'est de la marque Dr. Rochka. Je l'ai pris juste en miniature pour tester. C'est le toner clarifiant. Donc je l'applique tous les matins, juste avant mon acide hyaluronique. Ça aide à le faire pénétrer. Et c'est hyper rafraîchissant. Franchement, je vais l'acheter en grand format. Je l'aime beaucoup. Gros coup de cœur. Sinon, au niveau nettoyage du visage, avant, j'utilisais seulement un savon au lait de chèvre. J'ai essayé plein de nettoyants. Ma peau réagissait toujours mal. Mais en fait, c'est parce que c'était ce que je mettais après qui n'allait pas du tout. Donc en ce moment, j'utilise la gelée nettoyante de chez Drunk Elephant qui est très efficace. En complément, en deuxième étape, de mon savon au lait de chèvre, toujours et encore. Il assèche un petit peu la peau. Du coup, si vous avez des imperfections, c'est vraiment pas mal. Mais n'oubliez pas d'hydrater et de nourrir si jamais vous en avez besoin après. Parce que sinon, vous allez avoir la peau qui tiraille et qui va commencer à peler. J'en ai fait les frais. Je vous jure, depuis que je passe à des produits juste minimalistes, j'applique juste un petit peu quand je ressens le besoin, je fais plus des routines à rallonge. Ma peau s'en porte que mieux. Et d'ailleurs, bien évidemment, n'oubliez pas de boire. Je bois énormément, énormément. Et je fais aussi une cure de zinc depuis un mois. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Je n'ai pas vu grande différence sur ma peau. Mais en tout cas, le combo de tout ça plus ma cure de zinc, j'ai un résultat dont je suis plutôt fière. On termine avec les soins. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je fais très rarement. Je pense que je dois faire ça une fois par semaine. Avant, je faisais beaucoup plus régulièrement, notamment des peelings, des trucs assez lourds pour ma peau parce que je voulais enlever ces micro-kystes. Et en fait, maintenant, juste une fois par semaine, je me gomme le visage avec un gommage chimique. Donc, soit celui de chez Drunk Elephant qui est extrêmement bien, composé à 25% de AHA et 2% de BHA. Je l'aime beaucoup. Il pique un peu sur la peau, mais il n'agresse pas du tout. Franchement, il est vraiment top celui-ci. Sinon, j'ai le peel de chez Madara qui est extrêmement bien aussi. Si jamais vous avez la peau sensible, il est génial. Et j'ai terminé, mais j'aimerais beaucoup le racheter malgré le prix qu'il vaut. Il est vraiment bien. C'est l'exfoliante de chez Paula's Choice. Il est vraiment génial. Je mets ça sur mon coton le soir. Juste ça. Je vais dormir et le lendemain matin, j'ai ma peau toute repulpée, bien exfoliée, bien nettoyée en profondeur, mais pour autant, pas sèche du tout. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait plusieurs mois que je l'ai terminé, mais je le garde pour me rappeler qu'il faut que je le rachète. Et après avoir fait mon exfoliation, du coup, je passe à l'hydratation. J'ai deux masques géniaux. J'ai celui-ci en tissu de chez Nivea. C'est le Naturally Good. Il a une très bonne composition. C'est quand même hyper important pour ma peau. Vous avez compris qu'elle n'accepte pas n'importe quel produit. Il est très frais. Il hydrate extrêmement bien. Et une fois de temps en temps, ça fait vraiment du bien à ma peau. Par contre, j'évite de le faire trop souvent parce que les masques en tissu, on va pas se mentir, ça pollue énormément. Et donc, la petite alternative que j'ai trouvée, c'est de chez Gamard. C'est le masque réconfort. Il est vraiment très, très bien aussi. Quand je l'applique, ma peau est toute repulpée. Après, je la sens vraiment nourrie et hydratée en profondeur. Il porte vraiment bien son nom. C'est clairement un masque réconfortant. Franchement, ni plus ni moins. Quand je le mets, ma peau est réconfortée après. Et c'est juste un régal. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai essayé d'être assez brève pour vous laisser de suite avec mes routines du matin et du soir en action. Mais si vous avez deux choses à retenir de cette vidéo, c'est la lotion clarifiante de chez Clinique matin et soir si votre peau la surporte. Et de mettre seulement des solutions aqueuses. Donc bien à base d'eau, fluide, légère, qui pénètre facilement dans votre peau et qui ne va pas boucher vos pores. Je vous laisse de suite avec ma routine du matin et du soir. Et c'est parti les amis ! On commence de suite avec ma routine du soir. Je dégage mes cheveux comme d'habitude. Et pour démaquiller mes cils, j'utilise le démaquillant bifasé de chez Nivea. C'est le seul qui marche aussi bien pour mon mascara waterproof. On enchaîne avec ma gelée démaquillante de chez Drunk Elephant. J'adore parce qu'au début elle a une texture très fluide et très rafraîchissante. Et ensuite elle se transforme en mousse. En un seul coup, elle enlève l'intégralité de mon maquillage. Pour terminer le nettoyage en profondeur, j'applique ensuite mon savon que je fais mousser sous l'eau. Et pareil, je viens masser mon visage quelques secondes avec le savon au lait de chèvre. Je rince et pour bien enlever les résidus de calcaire, j'applique toujours une eau thermale que je viens essuyer avec un coton. On passe ensuite à ma lotion chouchoute La Clinique. Bon comme vous voyez, ça sent extrêmement fort l'alcool mais elle est super efficace. Je l'applique sur l'intégralité de mon visage à l'aide d'un coton et je laisse pénétrer tranquillement. Je passe ensuite à mon sérum désaltérant à l'acide hyaluronique. J'en applique trois pompes. Il est tellement rafraîchissant, ça pénètre bien dans la peau. Et j'en profite toujours pour faire un petit massage très léger avec mes doigts. Ce soir-là, j'avais envie d'avoir une routine un petit peu plus longue que d'habitude. J'ai donc appliqué ce sérum de chez Freshly Cosmetics. Pareil, il a une texture très fluide qui pénètre facilement dans la peau et il a un réel effet sur les imperfections. Après avoir bien massé mon visage, j'aime bien tapoter mon produit pour qu'il pénètre encore plus en profondeur. J'ai aussi ce petit bijou à vous présenter de chez Mario Badescu. Dès que j'ai un bouton qui pointe le bout de son nez, j'en applique un tout petit peu avec un coton-tige. Et le lendemain matin, il est tout sec. On se retrouve pour la routine du matin. Cette fois-ci, vous allez voir, c'est très rapide. J'applique mon eau thermale pour réveiller un petit peu mon visage et me permettre d'enlever mes deux crottes du produit Mario Badescu. Ensuite, je passe à la lotion clinique. Ah, dès le matin par contre, je vous assure que ça réveille. J'applique mon toner clarifiant de chez Dr. Oshka que j'adore. Et sans attendre qu'il sèche, je passe à mon sérum à l'acide hyaluronique. Et je termine toujours avec un petit peu de gua-cha. C'est déjà terminé ! Et voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider, vous aussi, à vous débarrasser de ces petits problèmes de peau qui peuvent nous pourrir la vie parfois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est le cas. Et n'hésitez pas aussi à nous partager vos astuces à vous qui ont marché sur votre peau. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada